Avec l'astrophysicienne Fatoumata Kebe, ce soir Fatoumata Kebe, on continue de regarder dans le ciel avec vous pour nous emmener dans l'espace. Vous, vous avez choisi les images de télescopes, nous on a voulu vous présenter quelqu'un qui lui aussi nous emmène dans l'espace mais sans quitter la Terre, on vous présente donc quelqu'un qui est allé presque sur Mars. C'est Passion Mars sur France Inter, introduite par un extrait de Follow the Water, avec mon accent merveilleux, un film documentaire de Pauline Julier et Clément Postec. Imaginez que vous soyez orphelin et que vous essayez de retrouver vos parents, vous savez qu'ils se sont décédés. Ce que vous allez essayer de trouver, c'est quelqu'un de votre famille qui était suffisamment proche pour essayer de comprendre un petit peu à qui vous appartenez, à qui vous ressemblez etc. Essayez de retracer un petit peu cette histoire. Et bien c'est ce qu'on fait avec Mars. C'est mystérieux. Bonjour Clément Postec. Bonjour Marie. Vous êtes conseillère artistique au sein des ateliers Medicines en Seine-Saint-Denis, vous étiez en train de le dire à Fatoumata Kébé, et commissaire d'exposition et cinéaste. Dans votre documentaire Follow the Water, vous vous interrogez sur les projections qu'on fait tous depuis toujours sur la planète Mars. Mars comme mère d'adoption, comme le suggère la scientifique Nathalie Cabrol au début du film, ou Mars comme l'image du monde aride et invivable qui nous attend peut-être. Vous essayez-vous de nous proposer d'autres récits pour la planète Mars depuis le désert d'Atacama au Chili, où vous êtes allé tourner avec Pauline Julier, car c'est l'endroit, ce désert, sur Terre, dont les conditions se rapprochent le plus de Mars. Clément Postec, alors est-ce qu'il suffit d'aller dans le désert d'Atacama pour aller sur Mars ? Ça réduit sacrément le budget de la conquête spatiale. Je ne sais pas s'il suffit d'aller dans le désert d'Atacama. En tout cas, Nathalie Cabrol, dont on entendait la voix il y a quelques instants, est une scientifique qui se rend dans le désert d'Atacama et précisément au sommet du volcan Likankabur. Elle y plonge dans un lac d'altitude. Et pourquoi dans ce lac ? Parce qu'en fait, c'est l'endroit sur Terre qui ressemble le plus à la planète Mars, c'est-à-dire qu'on y trouve les conditions limites de l'apparition de la vie, ce, en tout cas, pourquoi Nathalie Cabrol, par exemple, travaille sur ses recherches. Et alors, vous, vous avez eu l'impression d'être un peu sur Mars quand vous baladiez dans le désert d'Atacama ? Complètement. En tout cas, suffisamment seul par moment. On a fait plusieurs voyages avec Pauline Julier, avec qui j'ai réalisé le film. Le premier, on était seulement en duo, en équipe très réduite dans notre petit vaisseau. Il y a eu des moments très solitaires à réaliser des prises de vues par nous-mêmes dans des endroits, évidemment, arides et désertiques, totalement. Pourquoi ça vous intéresse, vous, en tant qu'artiste, d'étudier comment les hommes se projettent sur Mars ? Alors, ce qui nous intéressait au départ, c'est sans doute la folie humaine, plus que les hommes qui se projettent sur Mars, c'est-à-dire la tension, en tant qu'artiste, justement, Pauline Julier et moi, la tension qu'on voit aujourd'hui, qu'on observe, entre le désir d'exploration, la soif d'explorer inassouvie, et donc en l'occurrence jusqu'à la planète Mars, et à la fois la soif d'extraction en même temps sur Terre. On creuse très profondément aujourd'hui pour répondre à nos besoins, nos besoins en ressources au quotidien, et ici, par exemple, dans ce studio depuis lequel on parle. Fatoumata Kébé, vous, la conquête de Mars, ça vous parle en tant qu'astrophysicienne ? On devrait le faire pour se sauver ? Alors, pour se sauver, je pense qu'on va détruire Mars, donc on va encore chercher une autre solution derrière, et c'est surtout, en fait, le mot conquête pose déjà problème, c'est plutôt explorer Mars, à la limite, mais conquérir Mars, c'est-à-dire qu'on va modifier Mars pour que ça réponde à nos besoins. Et comment vous avez procédé, Clément, pour faire ce film, pour capturer ces images ? Vous vous êtes perdue sur Mars, sur Mars Atakama ? Oui, sur Mars, on se perd, c'est une spectatrice du film qu'on a pu montrer au centre Pompidou, entre autres, qui nous disait qu'elle avait eu la sensation qu'il n'y avait plus de bord, plus de haut, plus de bas, dans Follow the Water, et peut-être que c'est ça, être sur Mars, en tout cas, c'est d'autres repères. Mais néanmoins, on retrouve quand même dans cette exploration des choses très humaines, très matérielles, très techniques, et notamment des rovers dont on a utilisé les images, ou en tout cas, dont on a suivi la technique pour produire un film en trois écrans. Follow the Water, c'est un triptyque, c'est un film qui tente d'inventer une nouvelle vision, peut-être, pour tenter de parler de ce territoire, à la fois Mars et le désert d'Atakama, et l'ensemble des protagonistes, les scientifiques, les industriels, et les militantes, en tout cas les personnes qu'on dit militants, parce qu'ils et elles défendent les ressources naturelles et premières. Du désert d'Atakama. On imagine que sur Mars, il y a moins de militants. A priori. Clément, vous savez que vous avez vraiment utilisé un robot de la NASA. Comment vous avez fait ? Est-ce que c'est une sorte de voiture téléguidée ? Est-ce que vous êtes vraiment attaché à ce robot, comme dans tous les films américains ? Alors, ce robot, contrairement peut-être à certains films américains, est très grand. C'est presque la taille d'une petite Fiat 500, je pourrais dire. Donc, on ne s'y est pas attaché. On en a rencontré un vrai, en fait. On était dans le désert d'Atakama, et on est tombé nez à nez avec un robot, qu'on pourrait dire Astromobile en français, ou Rover en américain. Et, en fait, le rover était là dans le désert d'Atakama, puisque la NASA utilise le désert pour entraîner les robots, puisque c'est le territoire le plus proche de la planète Mars. Mais vous ne l'avez pas volé, ce robot. Vous avez demandé une autorisation. On l'a simplement suivi. On a pris le temps de l'observer, de comprendre comment est-ce qu'il fonctionnait. En fait, c'est un vrai laboratoire mobile. Il a une vingtaine de caméras, un laboratoire chimique. Il peut prélever des pierres, les analyser, et puis envoyer des images, qui sont plus ou moins belles, en tout cas, que les scientifiques analysent une fois qu'ils les reçoivent, une fois qu'ils et elles les reçoivent sur Terre, quelques heures après. Alors, vous essayez de créer de nouvelles représentations de la planète Mars. Pourquoi est-ce que les grands films américains, comme Ad Astra ou Seuls sur Mars, ne vous suffisent pas, Clément ? J'aime beaucoup Ad Astra. J'ai un beau souvenir de Vertige, au début du film, notamment. Mais ce n'est pas que ça ne nous suffit pas. C'est que je pense que le travail des artistes, aujourd'hui, plus que jamais peut-être, est d'aller plus loin, de créer des alternatives. Et ces films hollywoodiens, notamment hollywoodiens, relèvent d'un storytelling, en tout cas, constituent une histoire, aujourd'hui, largement répandue, qu'on pourrait dire dominante. Et c'est comme si Mars était déjà américain, en quelque sorte, en tout cas, appartenait au cinéma américain. Et la question, elle est de se demander, mais en réalité, est-ce qu'on peut essayer de regarder Mars un peu à côté, faire quelques pas de côté pour mieux comprendre ce qui s'y joue ? Parce que le storytelling, c'est le héros. qui explore, mais qui vite découvre. Et derrière cette exploration et cette découverte, il y a aussi un enjeu de pouvoir. Et derrière le pouvoir, il y a sans doute, sans aucun doute, un enjeu de colonialité. Fatoumata Kebe, vous en parlez parfois de la colonisation de Mars, en disant que c'est vraiment le pire mot, peut-être, pour parler de l'exploration de Mars. Vous iriez, quand même, si la NASA vous disait, Fatoumata, on vous a choisi parmi les premières exploratrices de Mars ? Oui, en fait, le problème, c'est que les entités privées qui veulent aller sur Mars parlent elles-mêmes de colonisation, donc ça ne pressage rien de bon. Et si la NASA me propose d'aller sur Mars, je leur dirais, mais et la Lune ? Parce que Mars, c'est quand même huit mois de voyage à des simples. Et le problème, aujourd'hui, certes, il y a la technique, donc construire le Véseau pour aller sur Mars. Mais pour moi, ce qui est compliqué, c'est la psychologie des gens avec qui je partirais, en fait. Parce que c'est un peu long. Huit mois à des simples, six mois sur place, huit mois retour. Et moi, en fait, je suis vraiment de l'équipe étape par étape. Et pour moi, il faut d'abord qu'on aille sur la Lune, qu'on voit comment ça se passe sur la Lune, et ensuite aller sur Mars. La Lune, c'est combien de temps, le trajet ? Même pas trois jours. Ah oui, ça va, ça se fait. Franchement, franchement, ça se fait. Donc si la NASA vous propose d'aller sur Mars, vous leur dites, écoutez, moi, j'irai plutôt sur la Lune. Ce que je vous propose, c'est qu'on change de trajectoire et vous me déposez sur la Lune. Et ça vous coûtera moins cher, en plus. Mais oui. Clément Postec, vous expliquez que dans votre film, Mars regarde le désert d'Atacama et qu'Atacama regarde Mars. Vous gardez quoi comme souvenir de votre séjour là-bas et de tous ces témoignages collectés ? C'est un peu une vision en miroir de ce qui nous attend dans l'espace. Vous pensez à ce qui se passe dans le désert d'Atacama ? Oui, Atacama et Mars se regardent en miroir. Et Mars est peut-être aussi la boule de cristal, en fait, qui peut nous raconter le passé et le futur de la Terre. Donc je garde en souvenir cette possibilité, peut-être, de comprendre les enjeux, mais les enjeux sont bien présents. Dans le désert d'Atacama, c'est une zone sacrifiée, pour citer Karen Louza, militante, puisque dans le désert d'Atacama, on y exploite aussi le lithium pour les batteries. Et ce que je garderai en mémoire de ce voyage, qui était une enquête, c'est aussi une parole de Violaine Sauter, une scientifique à qui le film doit beaucoup. Violaine disait, moi je veux bien aller sur Mars, mais qui va m'aider à me relever une fois arrivé ? Parce que même lorsque le voyage des huit mois sera effectué, j'arriverai sur cette planète, mais la gravité et les conditions feront que je n'aurai plus les muscles pour me relever. Alors qui m'aidera à me relever ? Voilà, visiblement, ce ne sera pas pour tout m'attaquer. Oui, allez sur la lune. Merci beaucoup Clément Postec. Dans le désert d'Atacama, on trouve aussi des montagnes de vêtements utilisés partout dans tout le monde occidental. C'est une décharge à ciel ouvert de vêtements. On va parler de débris spatiaux dans quelques minutes, comme quoi le désert d'Atacama est peut-être vraiment le miroir de la planète Mars. Donc merci de nous avoir offert un petit aller-retour sur Mars. Je rappelle le nom de votre film réalisé avec Pauline, Julie et Follows the Water. Et j'en profite pour dire que vous dirigez également le Nouveau Printemps de Toulouse. C'est un festival de création contemporaine. Ce sera du 30 mai au 30 juin.